Musique Bonjour chers amis téléspectateurs de Yves et Chanel, bienvenue pour un autre numéro de votre émission Fashion Police Africa. Encore moi, Dodia Niaï, la doffe de la mode et avec bien sûr Sylvester, bonjour. Bonjour Dodia, ça va ? Bien et toi ? Très très bien. Aujourd'hui vraiment vous êtes beau, tout simplement, voilà, traditionnel, africain, même temps moderne, j'adore vos styles aujourd'hui. Ça te va bien ? J'aime bien tes escarpines néons aussi. Merci beaucoup. C'est très tendance. Merci, sinon ça va ? Très très bien. Cool, ah ça, Léopard, yes I, comment ça va ? Super bien et toi ? Bien habillée, t'es bien habillée tout simplement, t'es vraiment… ça te va bien ce style-là ? Merci, merci beaucoup. D'ailleurs toi-même t'es très bien habillée. Merci, merci. Super fio, franchement ça le fait. Merci, merci. Et c'est une création de qui ? De moi-même. Ah, cool. Un créateur et toi ? Ça ? Non, c'est un mix d'Adama avec des créateurs, donc je ne maîtrise pas trop le nom. Ok, avec ton inspiration quand même. Non mais c'est Adama, c'est Adama et puis après bon, le reste c'est du Zara. Ah, cool alors. Salut monsieur l'imam. Exactement, en tout cas ça te va bien, ça te va bien, c'est magnifique. Ça fait royal. Franchement, j'aime bien. Eh bien charabité, les citateurs, on continue cette fois-ci l'événement Woman in Hollywood du magazine Elle s'est tenu le 14 octobre dernier à Beverly Hills en Californie. Une cérémonie organisée chaque année à l'honneur des femmes pour saluer leur travail d'entrepreneurs, leur lutte acharnée à s'imposer dans leur domaine respectif. Et sur ce, nous vous avons concocté une liste de looks. Au revoir et tout de suite pour le tout premier look du jour. Premier look du jour, Janet Mock, j'aime bien le style, j'aime bien son style là, c'est autre chose, toute fille ne mettrait pas ça, c'est voilà, elle s'assume et tout. Mais je pense que c'est pas un look du tout pour un tapis rouge. Ouais, c'est ce que moi-même j'allais dire, tu vois, le fait qu'elle a arboré cette espèce de manteau et tout, tu vois, sur la chemise avec le nœud papillon. C'est pas donné à n'importe qui, surtout aux femmes de vouloir arborer ce genre de look, mais après c'est pas pour le tapis rouge. Carrément. Mais bon, elle se fait plaisir. Ouais. Elle peut. Et toi, t'en penses quoi de son look? Le look, je trouve que c'est un peu... C'est un peu... T'as ressenti ce que j'ai fait là? Ouais, mais bon, pas grave, eux, ils ressentent pas. Ok, si. Bon, enfin, c'est un look british à mon goût. C'est un peu britannique là, tu vois, le neveu. Un peu... Là, là, comment dire? Le costume. On dirait plus un trench coat, mais bon, ça fait un peu trop aux gens ça aussi. Un peu trop magicien aussi. Ouais, ouais, ouais. Il manque plus que la baguette. Bon, trench coat de magicienne, voilà, c'est ça. Il manque plus que la baguette et sa valise. Et vous avez raison de le souligner, c'est pas un trop, comment dire, un look qu'on verrait bien une femme en portée, quoi. À part Dianelle Monnet. Oui, surtout sur... Dianelle Monnet, c'est elle vraiment qui... Carrément, qui oserait. Qui oserait vraiment, qui est plus dans ce délire là. Mais après, je vois qu'avec elle, bon, ça va. Ça lui va quand même. Ça lui va, ça lui va. Ça lui va quand même. Ça lui va. Et tu lui donnerais une note de combien? Un 5, juste la main. Direct. Aujourd'hui, j'ai des 5 à 2 balais comme pas possible. Un 5. Je vous suis, hein, je vous suis. Super. Ce n'est pas à rechercher, mais bon, c'est là, ouais. Ouais, à la limite, ça lui va, quoi. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, India Moore. Je pense que sa robe n'est pas très, très recherchée. Par contre, j'aime bien la matière qu'ils ont utilisée. J'adore ce tissu-là. Elle a une très... Elle a un très beau visage aussi. J'aime bien son make-up. Ses chaussures, je te laisse pas. Ou je vous laisse en parler. Parce que vraiment, elle me... Je vais directement rebondir à propos de son visage. Elle a vraiment des traits de ressemblance avec les petites protégées de Beyoncé, là. Si, tu sais, quand même. Oui, oui. Après, bon... On ne va pas parler de tissu. On sait que c'est sûr, si elle porte une pièce, le tissu sera nickel. Mais pour la pièce en elle-même, je trouve que c'est pas... Ça ne va pas pour... Ouais, pas très recherchée. Pour ce genre de soirée. Ouais, carrément. C'est un peu trop... Enfin, au revoir, Kamago. Avec le colis aussi qui prend... Il laisse pas sur son cou. Ça ne m'a pas du tout le... Mais après, le temps, je comprends pourquoi elle l'a mis. Le temps, ça va bien avec ce qu'elle a porté. Oui, ça sentait carrément un petit peu. Tu vois ? Oui, carrément. Et voilà, je trouve que... C'est lambda, quoi, en fait. Ouais, comme il le disait tout à l'heure, je pense que c'est assez lambda comme look. Franchement. Carrément. C'est pas approprié pour le tapis rouge et tout. Ça aurait été mieux, tu vois, à une soirée à la plage. Exactement, ouais. Merci. Soirée à la plage ? Oui. Au calme. Oui, au calme, tranquille, léger. Voilà. Mais tu vois, elle a débarqué avec ça sur le tapis rouge et franchement, ça le fait pas, quoi. Ça le fait pas. Et ce qui m'a tellement énervé, tu vois, dans son look, c'est... C'est chaussures. C'est sorté. C'est sorté. Ça déborde. Carrément. À tel point qu'elle a plié ça. Voilà. On dirait qu'elle essaie de s'agripper et tout. Carrément. Qu'elle met des chaussures à sa taille. Et voilà. C'est ça le problème. Mais bon, après, l'assortissement et tout avec le collier, moi j'aime bien. Franchement. J'ai du mal à gover votre histoire de plage là. Dites au moins cocktail. Je l'ai en travers de la gorge, il va falloir que je le ressorte. Bien, tu préfères qu'on dise bitch party. Voilà, c'est ça. Ok. Parce que c'est ce que cela veut dire. Aucun des deux. Ok, cool. Ah, je comprends l'anglais au moins. Quand même. Et alors, tu lui donnerais une note de combien ? En quatre. En quatre. Mais après, pour la soirée aussi, c'est pas un truc... Je ne sais pas, une grande symbolique d'avoir tout et tout. C'est un truc entre femmes, vite fait. Mais quand on parle de tapis rouge, c'est quand même tapis rouge. Ouais. Ben moi, je... Bon, vraiment, la robe là, c'est comme vous avez dit. C'est comme on a dit. C'est lambda, tout, tout, tout. Déjà vu, d'autant plus que c'était tellement l'amour de début de l'été au Sénégal. J'ai tellement vu cette robe là que... Vraiment, voilà. Mais dans l'ensemble, l'assemblage, la matière, tout, 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 elle mérite quand même pour moi la moyenne 1,5 calories. Ouais, je te rejoins. Je lui donne aussi un 5. Super. Je pense que ça vous l'appelait. Cool. Nous passons au prochain look. Troisième look du jour. Zendaya en Peter Doe. Elle vraiment joue perlément. Je ne sais pas quoi dire. Elle n'arrêtera pas de se prendre. La creuchance, la kiffance, tout ça. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, mais je la kiffe. En même temps, elle, vraiment, elle, vraiment, je pense qu'elle est toujours au top. Elle sait ce qu'elle fait. Elle s'assume. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est tout le temps bien habillée. Et cette création-là, vraiment, une partie où tu as l'impression qu'elle a mis une jipe écossaise, un pantalon en même temps. Vraiment, le spencer. On ne voyait plus de tout cela. Elle a remis sur le tapis la façon dont elle a attaché sa ceinture. Franchement, moi, je dirais que c'est une vraie fashionniste dans l'âme. Carrément. C'est sérieux. Et c'est pour ce genre de look qu'on aime, tu vois. Ouais. Le tapis rouge. Carrément. On aime avoir le tapis rouge et tout. Parce que c'est fait pour s'amuser, se laisser aller, tu vois, se faire plaisir et tout. En respectant les règles de l'art. Exactement. Et là, franchement, elle a su jouer avec tout ce mélange-là pour concorter ce look. Et je tiens à saluer franchement le travail de Peter Doe. Carrément. Et je tiens aussi à vous dire que voilà, la collection, on l'a fait partie de la collection printée en 2020. Ok. Ouais, de la marque Peter Doe et tout. Ok. En tout cas, ça lui va ravir. Tu penses quoi, toi ? Moi, c'est mon crush, quoi, tu vois. Ouais. Bon, une de mes crush, je sais ce que tu vas dire. Non, t'inquiète. Mais après, je la vois vraiment suivre les pas de Rihanna, en fait. Tu sens qu'elle respire la mode. Carrément. Ouais. Franchement. Et d'ici peu, je la vois plus qu'une légérie, quoi. Elle aura sa marque. Parce que franchement, ces outfits, c'est trop, 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 c'est trop franchement. Carrément. Elle assure. Elle assure de fou. Et t'as vu, la façon dont elle porte les pièces, c'est très tendance et j'ai remarqué ça, surtout sur Instagram. Cette façon où tu vois, il y a une pièce qui déborde. Oui. Et tout. Mais tout en restant sophistiquée, pas dans, comment dire, du démesuré et tout. Oui. J'adore. Et la façon dont elle a agencé les différentes pièces avec le même temps, j'ai beaucoup coupé. Et puis, ils sont jolies. Mais non, franchement. Ah, mais vraiment. Ah, mais vraiment. Enfin. Elle, moi, je suis sûr, à 5 heures du mat, elle aura un beau faciès. Carrément. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. On dirait une ado, franchement. Oui, carrément. Mais enfin, c'est une Nikon entre mi-ado, mi-… Tu lui donnerais une note de combien? Un 8. Un 8. Je donne un 9. Et toi? Juste entre les deux. Entre les deux. 8 et demi. Ok. Super. Nous passons au prochain look. Quatrième look du jour. Issa Rae en Jason Rombert. Tout ton jaune. J'ai pas envie de me dire que c'est du déjà vu. J'ai pas envie de… Voilà. J'aime bien le ton. J'aime bien ce jaune qu'elle a mis. Mais bon, je pense que c'est tout. Très sincèrement. Bon, franchement. C'est tout. C'est du déjà vu. Issa Rae, elle n'a jamais été… Comment dire? Cette femme-là qui met de très belles pièces. Enfin. Qui est toujours… Comment dire? Très à la mode, quoi. Je dirais. Vente guillemets. Voilà. Mais donc là, je trouve que… Elle a fait des efforts. Elle a fait des efforts. Elle a fait ce qu'elle a pu. Je trouve que voilà. Le look est… Pour… Comment dire? Une cérémonie telle que ça. Ça va. Ça va. Ok. Il y a pire. Il y a pire. J'aime bien le… Bien sûr qu'il y a pire. J'aime bien. J'aime bien le décolleté, là. Mais voilà, il est bien huilé et tout. Ah. J'aime bien. Enfin, il se… Il se lâche. Oui. Il se laisse aller. Je comprends. Quand il y a du décolleté, tu vois, il y a l'ambiance. Oui. Ça se sent. Sylvester. Et sur ces mots… J'aime terre. Ok. On te lâche un peu, nous aussi. Alors, t'en penses quoi de sa robe, là? Oui. Bon. C'est vrai que c'est pas assez extraordinaire comme on l'a vu chez Zendaya et tout. Mais bon, je trouve que… Franchement, ça le fait. Déjà, le temps. Tu vois, c'est très tendance. Et après, la structure de la robe. Le décolleté. Et cette espèce de… Voilà. Le croisement au niveau de la hanche et tout. Franchement, c'est ça qui marque la différence, quoi. Qui apporte la différence dans sa robe. Sinon, ça aurait été, tu vois, lambda et tout. Et tu vois, la fente. C'est toujours… J'ai quand même l'impression que tu vois, c'est… Le décolleté plongeant. Avoir genre du décolleté plongeant et une fente sur une robe, ça apporte une certaine valeur ajoutée à la tonne. Oui, carrément. Et c'est ça qui marque toute la différence. Et j'aime bien. Il faut quand même en avoir pour oser mettre du décolleté comme ça. Ah, plongeant. C'est pas grave. Tu te donnerais une robe comme ça ? Un 5. Un 5, avec tout ce que tu as dit. Non, pour moi, ça va. Ce que j'ai dit, mérite peut-être un 5. Mais toi, là… Mais oui. Cool. Ok, d'accord. De toute façon, moi, je te rejoins. Un 5, je l'avais dit, j'ai des 5 à déballer. C'est une robe basique. Il n'y a rien de plus, quoi, en fait. Oui, carrément. C'est ça. Et toi ? Un 6. Un 6. Super. Lui, il a donné sa note plus pour ce concert. Oui. Ah. Oui. Ok. Tu as prononcé le terme UID ici. Oui. Qu'on ne me prête pas des intentions, passe à autre chose. Merci. T'as envie de massage ? Non, 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 non. Ok, d'accord. Eh bien, c'est… Ça me dit, nous passons au dernier look du jour. Cinquième et dernier look du jour, Léna Wed… Euh… Je pense que je vais m'abstenir un peu… En tout cas. C'est une femme, t'inquiète pas. C'est pas un homme, c'est une femme. Oui, et… Euh… Voilà. Je te comprends, c'est le fait qu'elle s'assume en tant que Mike… Non, au fait… Non. Et que je n'étais pas au courant du tout. Je ne savais pas que c'était elle ou plutôt… Lui. 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 Donc là, il faut que je revois un peu, au fait, ma tête. Allez-y les gars. Ok, je vois. Franchement, moi… Elle me laisse son voix, quoi. Franchement. Ok. Voir une gars qui, tu vois, qui s'habille en mec et qui s'assume, et ça lui va tellement amère. C'est pas donné à n'importe qui. C'est très tendance, tu vois. La couleur, le… Voilà, franchement. Surtout la chemise. Tu vois, la chemise en bas, la chemise fleurie et tout. Il y a basket hyper tendance, tu vois. Décontractée, chic, et très élégante. Et toi ? Ouais. Plutôt une chemise à poids. Ouais. Avec les couleurs. Ouais, j'aime bien ça. C'est juste la chemise qui fait un peu côté féminin avec elle. Sinon, pour le reste, c'est… Moi, en tout cas… Même si, bah, dans l'ensemble, c'est un peu… Un homme pourrait bien porter cette chemise aussi, quoi. Il est très beau ? Tu veux dire ? Elle est très belle. Elle est très belle. On maintient elle, alors. C'est elle, hein ? Ok. Elle est très belle. C'est vrai qu'elle a l'allure d'un homme. Tu vois, même dans sa posture et tout. Carrément. Même son accoutrement. Même son accoutrement. Ça reste une femme, quoi. En tout cas, juste le fait qu'elle s'assume, ça, c'est à saluer. Parce que, voilà, là, elle s'assume à fond. C'est ouf, même. Carrément, quoi. Bon, après, revenons à son look. J'aime bien le pantalon à bande-là, qui est très indie aussi. Moi, qui reste très indie. Et le tout, ouais, c'est chic. Et je me verrais bien dans son truc-là. J'y adhère totalement. Avec la chemise et tout ? Bon. La chemise, je trouve, quand même, ça va. Oui, ça va. À part si le bouton est à gauche. Ça va, bien sûr. Je le souligne, je ne sais pas ce que tu disais tout à l'heure. C'est le seul côté féminin qu'il y a. Donc, c'est pour ça que je... Oui, oui. Non, la chemise, ça va. Ça va très, très bien. Cool. Et tu lui donnerais une note de combien ? Un 7. Un 7. D'accord. Et je trouve que c'est un moins. J'aurais pu même... 7. Ok. Elle... Fais-toi plaisir, vas-y. Non, bah... En fait... Voilà, je... Tu as du mal avec ? Non, non, du tout, du tout. Ok, je sais, ça va. Non, du tout. J'adore, c'est juste que, voilà, je viens de comprendre, c'est tout. T'es choquée ? Voilà. Non, bah, je dirais pas choquée, mais je viens de comprendre, en fait. C'est ça. Tout le temps, là, qu'on préparait l'émission, je pensais que c'était... Et là, je viens de me rendre compte que c'est LLL. Donc, voilà. Mais quand même, je respecte. Et là, oui, comme vous l'avez dit... La cérémonie, c'est Women in Hollywood. Oui, oui, oui. Mais je n'ai pas pensé à tout ça. Non, du tout. Non, du tout, quand même. Pas jusque là. Il te fait marcher. Ah, carrément. Je vais pas aller jusque là. En tout cas, pour son look, ça va. C'est chic, j'aime bien. Oui. Elle est très belle là-dessus. Donc, voilà. Un 6. Ça va. Je le rejoins. Je lui donne aussi un 7. Un 7. Il est très beau. Ah, non, autant pour moi. Elle est belle. Ok. Et bien, c'était tout pour le look du jour. Là, nous allons directement au Topi Flop. Et je pense que sur ce coup, on sera tous d'accord. Et même vous, Charmi Téléspectateur. Zendaya est mon top du jour. Oui, je pense qu'on a tout dit par rapport à... À l'unanimité. Oui, on a tout dit par rapport à elle. Et mon flop du jour, c'est Indiamour. Point barre. Je pense que tu n'as même pas besoin de poser la question. C'est la même chose que toi. J'ai dit à l'unanimité. Ah, cool. Alors, donc là, on est tous ok. Et bien, Charmi Téléspectateurs, encore une fois, ce fut un très grand plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans Fashion Plus sur Yves et Chanel. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...